Alors, on a fait appel à une association, c'est l'association de M. Bourouba. Et on a fait une réunion, on a provoqué une réunion, on a discuté, on a exposé les problèmes. Et ils étaient enchantés, l'association a été enchantée, que le ministère de la Santé s'occupe de cette population. Paraît-il qu'ils ont crié depuis des années haut et fort pour leur prise en charge, mais n'ont pas eu trop d'écoute. On a proposé l'organisation de cet atelier aujourd'hui qui est pluridisciplinaire. Nous avions convié toutes les spécialités concernées, tout au moins dans leur majorité. Ce n'est pas évident de faire sortir tous ces praticiens de leur service, ce n'est pas évident dont la majorité sont des chefs de service. Il y a un engouement extraordinaire. Ils sont là en train de travailler pour sortir d'ici avec des recommandations que nous présenterons aux autorités et pour qu'on prenne en charge, qu'on réfléchisse sur la question très sérieusement de prise en charge de ces patients. Donc la pluridisciplinarité, elle est très importante. Alors il y a les cardiologues parce qu'ils ont des problèmes d'endocardite, des problèmes. Il y a les chirurgiens cardiaques pour les myocardites, etc. Nous avons des infectiologues. Nous avons le laboratoire qui est vraiment un maillon de la chaîne très important et qu'il ne faut pas en mettre. Nous avons les gastro-entérologues, les hépatologues et puis même les épidémiologistes qui ont un rôle de notification très important de ces patients. Et tout le monde est content d'y participer et sortir des recommandations. Inch'Allah que ces recommandations soient appliquées avec des textes réglementaires. Alors au fait, le ministère de la Santé veut institutionnaliser cette prise en charge.